Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bolch-Bedji-Murtal, sur instruction du président de la République suite à l'apparition de cas de paludisme et de diphtéries. La situation est maîtrisable, selon le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On l'écoutera dans ce journal. Campagne et la bourse main, la priorité est d'étendre les superficies destinées aux cultures stratégiques, notamment la série à l'éculture. Des incitations ont été accordées aux investisseurs. On fera également le point depuis Ouagla. Une vingtaine de morts encore aujourd'hui dans des bombardements sionistes au Liban, dans la capitale. Le premier ministre, Amir Kati, a révélé le chiffre des millions de déplacés. Appel à l'arrêt de l'agression. Arrasa, les déplacés sont attaqués dans les écoles. Réunion prochaine entre les ministres de l'énergie algérien, nigérien et nigérien, concernés par le gazoduc transsaharien pour le suivi du projet stratégique. Mohamed Arkab l'a annoncé en recevant aujourd'hui son homologue nigérien. Et puis la solidarité avec le peuple sahraoui, les sahraouis notamment touchés par les inondations dans les camps de réfugiés. L'Algérie leur a envoyé des aides. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le disait en titre dans l'actualité ce soir, la coopération algéro-slovene. Le président de la République, Abdelmedjit Théboun, a reçu aujourd'hui en audience la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie, Jurska Kalkoukar-Jupanich, en visite en Algérie. Au terme de cette audience, la responsable slovene a fait état de la solidité des relations entre les deux pays et souligné l'action commune conjointe, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Je me suis très honnée et remetée. Sous-titrage Société Radio-Canada خاصة بعد اعتilائهما لمقعدين بمجلس الأمن فهما يكافحان من أجل نفس القيم حيث يدعمان بعضهما في تبني القرارات فالسلوفينيا مؤيدة للقرارات الجزائرية المقترحة والجزائر مؤيدة للقرارات السلوفينية المقترحة La présidente de l'Assemblée slovène qui a mis en avant le combat de l'Algérie et de la Slovénie dans le soutien des causes juste à leur tête la question palestinienne أرى مقاومات كبيرة بين بلدين في علاقتهما الثنائية والدولية علينا أن نبقى حازمين وأقوياء وننظل من أجل احترام القانون الدولي سنكون صوت المظلومين ومن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وأقصد بذلك الأحداث الكارثية في الشرق الأوسط منذ ما يقارب السنة سلوفينيا من البلدان التي تعترف باستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية نعتقد أن هذا كان ولا يزال الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به ونحن نعمل مع الجزائري سويا بشأن جميع المسائل المطروحة آملة أن لا تظل هذه المسائل عالقة لفترة طويلة لفترة طويلة إلى مستشعر السنة de la République a accepté l'invitation de l'émir du Koweït pour une visite d'État dans son pays. Une commission médicale est actuellement dans les villayas de Tamilrasset, Inghizem et Boljbadji-Murtal sur instruction du président de la République après l'apparition de cas de paludisme de diphtérie. Une mission d'experts s'y déplacera également alors que des quantités importantes de médicaments et d'équipements ont été acheminées. Toutefois, premier constat, la situation est maîtrisable selon le président de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Kamel Sanhaji est joint sur le terrain par Asim Chibach. Ces deux pathologies se traitent assez facilement et les résultats deviennent spectaculaires quand vous avez les molécules qu'on utilise pour la diphtérie et pour le paludisme. Nous avons ce qu'il faut. Les mécanismes de distribution de ces molécules doivent être fluidifiés pour que ça parvienne rapidement. Le M. le Président de la République nous a chargé de coordonner cette opération. C'est des quantités importantes par cargo, des avions qui charrient des médicaments essentiels pour ces deux pathologies que l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est en train de faire avec ses experts qui sont sur place pour pouvoir d'abord faire une évaluation exacte pour plus tard. Ça servira d'anticipation. Et puis, du coup, pour gérer aussi les principaux médicaments essentiels qui devraient arriver en grande quantité et qui sont en train d'arriver. Il y a déjà deux, trois avions cargo qui ont débarqué avec les médicaments qui doivent accompagner ces pathologies. Et en plus de la Commission Nationale des Médicaments, dépêchée, une équipe médicale du Croissant Rouge algérien est à Ingezem. Sa présidente, Ibtissam Hamlaoui, en parle à Hanel Saissi. Son attraque a mis à la disposition du Croissant Rouge algérien quatre avions pour le déplacement des équipes médicales, les médecins, les infirmiers et les secouristes. Ces derniers vont se déplacer à Ingezem. Aujourd'hui, il y a deux avions déjà, plus un matériel médical spécifique, un matériel de protection, ainsi que des lits médicaux, des autoclaves, du matériel de stérilisation. C'est un soutien aux autorités locales ainsi qu'au ministère de la Santé. Nous avons prévu une équipe pour chaque dix jours pour éviter l'épuisement aussi de nos volontaires. Il y a déjà une caravane de sept semi-remorques qui a été lancée le vendredi vers Borges-Berges et Murtard, elle sera mercredi. Parlons à présent d'agriculture et de cette campagne, la bourre au semaille qui devrait être lancée officiellement ce mardi 1er octobre. Elle est marquée cette année par cette volonté d'extension des superficies dédiées aux cultures stratégiques. L'exemple ce soir depuis la Villa et de Ouagla où l'ambition est grande et affichée à Moldafa. D'énormes efforts ont été consentis pour l'expansion des superficies irriguées dédiées aux cultures stratégiques. Selon Tadj Marzougui, le DSA, l'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays. Pour cette campagne en cours 2024-2025, les objectifs fixés sont évalués à 7 560 hectares, répartis pour les blés dures 500 hectares, les orges 260, les blés dures 6 700 hectares. Les superficies réservées aux cultures du tourne-sol sont de l'ordre de 775 hectares et 590 hectares pour le maïs gras. Le rondement à l'hectare des premières cultures du tourne-sol s'annonce satisfaisant, comme ne le confirme M. Marzougui. L'expérience faite sur la culture du tourne-sol où on a obtenu de bons résultats, notamment chez M. Semain, où on a réalisé 130 hectares de tourne-sol avec un rendement arrivant jusqu'à 35 ans par hectare. A noter que la campagne Labours Semain et Orgila débutera au mois de novembre prochain de Orgila à Mardafor pour Algichien 3. L'extension des cultures céréalières à travers le pays est la priorité de cette campagne. Des incitations à l'investissement sont ainsi accordées pour ce faire, Mayel 15. De nouveaux investisseurs nationaux ou étrangers contribueront à l'extension des superficies agricoles du sud, notamment en blé, maïs et tourne-sol. Nourdine Amarani, chef de division à l'OAIC. Cette extension, actuellement, elle est à 200 000 hectares. On va passer à un million d'hectares. 500 000 hectares sera réservé pour la production des céréales, les blés. Et les 500 000 qui restent, elle fera la rotation avec le maïs et le tourne-sol. Donc le maïs et le tourne-sol, on peut les reproduire en une seule campagne et les céréales en une seule campagne. Ça nous fait à peu près trois cultures en deux campagnes ce qui va faire un peu les rotations et améliorer l'itinéraire technique de ces trois espèces. Dans la wilaya de Timimoun, divers moyens ont été mis en place pour l'accompagnement des investisseurs et agriculteurs. Rafiq Ben Mansour, directeur des services agricoles de cette wilaya. Nous avons bénéficié de neuf hangars d'une capacité totale de 450 000 quintaux. Aussi, il y a eu des mesures incitatives pour l'importation du matériel de moins de 7 ans autorisé. Cette nouvelle disposition intervient sur les axes les plus névralgiques des processus d'investissement en reforcement aux actions de relance du secteur agricole. Aussi, le soutien pour l'acquisition de matériel d'équipement agricole fabriqué localement. Sans oublier le soutien pour l'irrigation agricole, pour l'énergie agricole, dont la wilaya de Timimoune a bénéficié de plus de 3600 exploitations qui ont été raccordées en énergie électrique. Cette campagne et la bourse MAI 2024-2025 s'accompagnent de mesures visant à atteindre l'autosuffisance céréalière, notamment en blé et en orge, à l'horizon 2026. Et pour alimenter le secteur de l'agriculture, mais aussi la population en eau potable, depuis Biscra, où il était visite aujourd'hui, le ministre de l'Hydroïque, Tahad Erbel, a mis l'action sur les projets dans la région. Il a annoncé la réhabilitation du réseau d'assainissement. Le ministre a assuré les citoyens de la prise en charge de leurs préoccupations et a affirmé suivre de près l'ensemble des projets. Tout le monde peut constater que d'importants budgets ont été dégagés pour les projets du secteur. La volonté politique y est pour beaucoup, en particulier celle du président de la République, qui a donné son feu vert au secteur pour la prise en charge complète des attentes des citoyens. Il faut qu'on corrige nos erreurs et qu'on évalue périodiquement la situation et les projets, ce qui nécessite un travail de proximité. Des propos du ministre de l'Hydroïque recueillis à Biscra par notre correspondant Abdelhamid Zekeli. Direction New York à présent, où le ministre des Affaires étrangères a pris part aujourd'hui à la réunion du groupe des 77 plus Chine, Ahmed Attaf y a appelé les membres à réclamer la réforme du système financier et monétaire mondial pour plus d'équité et pour répondre surtout aux défis actuels, à savoir le financement des programmes de développement. Le chef de la diplomatie qui est en marge des travaux du débat général de l'Assemblée de l'ONU s'est entretenu avec nombre de ses homologues. Il a rencontré par ailleurs le président de l'Assemblée générale de l'ONU, le Camerounais, Philemon Young, Linda Boatman. Ahmed Attaf a exprimé sa fierté de voir une personnalité camerounaise et africaine présider l'Assemblée générale de l'ONU. Attaf a assuré Young du plein soutien de l'Algérie en vue de s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées, notamment celles liées au renforcement du rôle du continent africain dans l'action internationale multilatérale en général et au sein de l'ONU en particulier. Notre ministre des Affaires étrangères a eu par ailleurs des entretiens bilatéraux avec ses homologues mauritaniens, russes, béninois, érythréens et indiens. La situation au Moyen-Orient avec la poursuite de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza et de l'extension de l'escalade israélienne au Liban et dans toute la région était au centre des discussions entre Ahmed Attaf et le chef de la diplomatie mauritanienne. Quant à la rencontre Attaf Lavrov, elle a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans différents domaines et de poursuivre la concertation et la coordination concernant les questions internationales et régionales, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les attaques de l'armée d'occupation sioniste se sont encore multipliées aujourd'hui contre le Liban. le ministère libanais de la Santé qui annonce à l'instant la mort de pas moins de 32 personnes aujourd'hui dans des frappes israéliennes sur l'est du Liban soumis à d'intenses bombardements depuis la semaine dernière. Selon le journaliste libanais Ibrahim Rarib, les bombardements se poursuivront encore ce soir sur la capitale Beyrouth. Il en parle à Nusseline Dhamouïa. Pendant que je vous parle, les avions de guerre survolent à basse altitude de Beyrouth. Vous pouvez même les entendre. Ces avions survolent la capitale après une série de bombardements contre la partie sud de Beyrouth où se trouvent des habitations et des commerces. Ces attaques sont effectuées simultanément contre la capitale, le sud et l'est du Liban depuis l'annonce de l'assassinat de Hassan Nasrallah. Les Libanais ont très peur d'une opération terrestre de l'armée israélienne mais pour le moment nous ne constatons aucune action en ce sens. L'armée d'occupation mène pour le moment que des raids aériens contre le sud, la capitale et la région de Bakara. Et lors d'une conférence de presse ce matin, le premier ministre libanais Najib Mikrati a appelé à amorcer des négociations sur fond de menaces d'attaques terrestres sionistes contre le sud Liban. Les détails toujours avec le journaliste libanais Barahim Ghalib. Il est clair aujourd'hui et à travers la conférence de presse animée par le ministre Najib Mikrati que le discours du gouvernement libanais a changé après l'assassinat de Hassan Nasrallah. Le gouvernement appelle clairement à une solution politique au Liban et en Palestine occupée alors que Nasrallah assurait à chaque fois que la résistance était la seule solution et que les colons israéliens ne reviendront jamais dans le sud de la Palestine occupée. à l'assassinat et à l'assassinat l'israéliens et à l'assassinat le palestinien à l'assassinat la situation ne fait que s'empirer devant le silence assourdition de la communauté internationale préoccupée vous le savez par cette extension de la guerre sionniste au Liban des raids mortriers se sont cependant poursuivis et ciblent les déplacés le dernier en date ce matin contre une école où s'abritaient des centaines de Palestiniens un épisode d'un drame qui se déroule à ciel ouvert et dure depuis près d'un an le témoignage depuis Raza du professeur Ziad Meddour joint par Kalima Panoura Le Gaza l'a dévasté le Gaza l'a déterruite le Gaza sur les bombes le Gaza l'a écrasé la situation est toujours tragique et dramatique pour 2,4 millions de Palestiniens qui sont au sud et au centre de la bande de Gaza qui vivent dans des conditions inhumaines dans des tentes abîmées déchirées et dans des centres d'accueil très difficiles les Palestiniens du nord de la bande de Gaza qui ont décidé de rester mais qui sont punis parce qu'ils souffrent des bombardements des attaques sanglantes des incursions militaires mais surtout de la famine donc situation effrayante pour tous les Palestiniens de Gaza à l'approche du premier anniversaire de cette agression horrible cette offensive qui fait des morts et des blessés et des destructions massives au quotidien et le bilan global qui frôle ce soir les près de 42 000 martyrs et un peu plus de 105 000 blessés dans la bande de Gaza au Maroc les universités sont en ébullition après la terrible répression de la police du Marzène des étudiants en médecine sortis manifester les 24 et 25 du mois en réaction une grève est annoncée pour mardi dans l'ensemble des universités du royaume les organisations et studentines qui dénoncent la violence de la reprise du Marzène de la réponse du Marzène à leurs revendications Solidarité Algéro-Sahraoui un lot d'aides alimentaires et logistiques a été remis aux réfugiés sahraouis suite aux inondations qui ont touché leur camp près de Tindouf une solidarité et aide algérienne saluée par la coordonnatrice des camps de réfugiés Omeyma Abdeslem contacté par M. Dhamou il a pu détruire à peu près plus de 500 maisons de réfugiés sahraouis ces réfugiés se trouvent là dans le territoire algérien à cause de l'occupation de leur territoire par le Maroc et ces réfugiés qui se trouvent dans une situation d'émergence l'émergence climatique maintenant s'assume à tous les problèmes qu'ils ont déjà et c'est pour ça qu'on aimerait que la communauté internationale réponde aux besoins de ces réfugiés mais surtout on aimerait remercier les autorités algériennes pour leur soutien à ces réfugiés pendant plus de 50 ans ce que ces réfugiés ont besoin c'est une solution politique qui les permet de retourner à leur territoire le Sahara occidental qui aujourd'hui est occupé illégalement par le Maroc La cadence de réalisation du projet pétrolier du bloc Kafara au nord du Niger dirigé par Sonat Raq va s'accélérer c'est ce que se sont convenus les ministres de l'énergie des deux pays Mohamed Arkab qui s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec son homologue nigérien Sahabi Omarou il a été convenu également de fixer un calendrier précis pour le développement de ce champ pour accélérer cette phase de mise en production effective par ailleurs les deux parties ont également abordé l'important projet de la transaharienne le gazoduc Mohamed Arkab qui a justement annoncé pour bientôt une réunion de suivi entre les ministres de l'énergie des trois pays à savoir l'Algérie le Niger et le Nigeria les précisions avec Elie Serraki une visite de travail pour renforcer la coopération entre Alger et Niamey dans le domaine énergétique objectif mettre en oeuvre les programmes de coopération en place et finaliser les projets de développement conjoint notamment le projet de recherche et d'exploitation de Sonat Raq et le projet de gazoduc transaharien qui enregistre une certaine avancée sur plus de 4000 kilomètres près de la moitié des travaux ont été achevés c'est un projet stratégique pour les trois pays mais aussi pour tout le continent selon François Ndengoué économiste spécialiste des questions africaines c'est un projet capital vous avez les pays le Niger, le Niger et l'Algérie de très grands travaux et qui va créer énormément d'emplois le deuxième grand enjeu celui de l'approvisionnement de l'Europe donc ce gaz va arriver et sera en concurrence avec des jugements gaziers en provenance notamment du Qatar sur le plan économique il y a des challenges sur lesquelles les Africains devront bien s'organiser nous on parle de l'énergie renouvelable mais non les hydrocarbures resteront durablement une énergie indispensable sans laquelle il n'y a pas d'industrie moderne la question maintenant c'est est-ce qu'ils sauront être maîtres à la fois sur le plan de l'ingénierie et sur le plan du marché financier international le gazoduc transaharien nécessite un budget de réalisation de près de 13 milliards de dollars pour un transfert d'environ 30 milliards de mètres cubes de gaz par an vers l'Europe et puis les douanes algériennes et le ministère de la formation professionnelle ont signé aujourd'hui un accord de partenariat ils s'étendent sur 5 ans et ce pour offrir une gamme de formation aux services douaniers et dans divers domaines notamment la numérisation place à l'actualité sportive avec vous c'est Ahmed Fethi bonsoir on parle d'abord du championnat de ligue 2 troisième journée le match entre l'USM Hannaba et l'USM Hadash finalement reporté au 5 novembre en raison du dérèglement du match international de l'équipe algérienne au stade du 19 mai de Hannaba justement l'équipe algérienne qui affrontera le 10 octobre prochain sur ce stade son homologue du Togo pour le compte de la troisième journée des qualifications de la coupe d'Afrique des Nations on va également parler dans cette page sport des championnats européens parce que ça continue ce week-end notamment en Angleterre la surprise est arrivée il y a quelques minutes c'est la défaite à domicile de Manchester United 3 buts à 0 face à Tottenham deuxième défaite à domicile avec un score de plus de 3 buts pour la formation de Manchester United son entraîneur est plus que jamais menacé et devrait quitter la barre technique de Manchester United en Espagne dans quelques instants un peu plus de 40 minutes maintenant il y a le choc entre les deux équipes de Madrid l'Atletico de Madrid qui reçoit le Real de Madrid le Real qui a une chance de diminuer l'avance du FC Barcelone qui est de 4 points au championnat puisque le FC Barcelone a perdu hier face à Oussassounin 4 buts à 2 merci Cid Ahmed Fethi pour toutes ces informations sportives les dernières de cette édition réalisées par Cid Ali et Tobal et Kalam étaient au streaming vidéo merci de nous avoir prêté attention tout de suite la météo signée Kalema Bamboura et Abonnez-vous